Alors Sébastien, bonjour. Grand moment aujourd'hui, on va dire, minutoire, surprise, est-ce que c'est totalement une surprise ? C'est une surprise parce qu'on vient de battre le cinquième de D2 contre une équipe athlétique, on savait athlétique, qui posait des problèmes dans la profondeur, et c'est une équipe puissante. Donc il faut vraiment féliciter les filles, parce qu'elles ont fait le match parfait de coupe, on l'a bien entamé, on l'a bien fini, on est passé par tous les scénarios, mais c'est pour moi une victoire logique et méritée. Alors justement, oui, vous le dites, 2-0 en quelques minutes, carrément, mener face à Rouen, vous ne le pensiez même pas au départ ? Quelque part, on a marqué un peu vite, parce qu'après, il faut tenir, on est plus dans la gestion du score. A la limite, c'est bien qu'ils soient revenus à 2-2, parce qu'on est resté dans la match, on est resté dans la concentration, et on a fait encore plus d'efforts après, je dirais, dans les courses. Donc quelque part, marquer vite, ce n'était pas forcément facile, mais on a mis une grosse pression d'entrée, c'est ce qu'on voulait faire. Oui, et pas un moment d'inquiétude quand même, justement, remonter du score, déjà avec un carton sifflé sur la gardienne pour une faute dans la surface, qui n'est pas forcément dans la surface. Un pénalty litigeux, il y a leur dernier défenseur qui doit être expulsé, pour moi, il y a faute, et on marque peut-être le 3-0, ce n'est plus le même match. Maintenant, c'est les scénarios de coupe, tout peut arriver. Oui, bien sûr. Alors justement, maintenant, pressé de connaître le prochain anniversaire, prêt à les avaler ? Il va falloir finir un poté, soit un très très gros, et puis faire la fête ici à Rennes, continuer à promouvoir le vol, je dirais, le foot féminin à Bricain aussi. Parce que c'est une belle image, ils ont montré une très belle image du club, et du foot féminin, donc recevoir un gros, ce serait bien pour finir, parce que ça pompe aussi dans les organismes, ces genres de matchs-là. Alors, on part juste un instant de la saison, actuellement, premier dans votre groupe de DH, toujours avec un gros, enfin... On est en concurrence avec Guingambé et Stade Brestois, c'est le trio tête qui s'est détaché, il nous reste 8 matchs de championnat, ça va être dur, parce qu'il y a la coupe, et puis ça pompe, donc je vous disais, il fallait de l'énergie. On va essayer d'aller au bout de ce championnat, on va essayer d'aller chercher une finale à Brest, mais voilà, ça va être très dur, justement, ça va être dur. En tout cas, pour l'instant, belle saison, en tout cas ? C'est une très belle saison, l'état d'esprit est là, c'est ce qui me fait le plus plaisir, parce qu'on a créé un vrai état d'esprit dans cette équipe, et voilà, chacun fait les efforts ensemble, c'est... Voilà, vous avez vu aujourd'hui, mais ça vit bien depuis quelques semaines, déjà, depuis quelques mois, donc, moi, c'est le plus important, c'est que ça vit bien. Après, la progression, elle est là, c'est sûr, dans le jeu, aujourd'hui, on n'a pas eu honte, enfin, voilà, on n'a pas vu la différence entre une des deux et une des H. Très bien, merci à vous, et félicitations. Merci à vous, en tout cas.